L'avenir des 100 000 fonctionnaires recensés au Gabon se joue durant ce forum de la fonction publique. Le gouvernement a plusieurs solutions dans sa manche pour faire aboutir les revendications des agents de différentes administrations publiques. Les fonctionnaires, les retraités notamment, sauront dans quelques heures de quelle manière les décisions de ce forum affecteront leur avenir individuellement. On n'aura plus besoin de transporter des valises de dossiers d'un ministère à un autre pour pouvoir faire du recrutement. Dès qu'on a numérisé les documents, alors tout se passe dans le réseau. Sur tout le circuit, vous avez des signataires qui vont simplement contrôler, signer, contrôler, signer jusqu'à l'aboutissement du dossier. On ne va plus vivre les pertes de dossiers, on est quelquefois soupçonné de clientélisme, de corruption, de favoritisme. Alors là, il n'y aura plus de crainte parce que le premier dossier qui est rentré, c'est le premier dossier qui sort. C'est un principe de fifou. Première entrée, première sortie. Cet atelier avait quatre sous-ateliers qui traitaient des problématiques de gestion de carrière, de recrutement, de code déontologique. Et le premier sous-atelier consistait à faire un état des lieux de ce qui ne va pas dans l'administration en matière de gestion RH. Et quel type de solution on pourrait proposer à cette gestion RH. Nous avons, au cours de ces trois journées, travaillé sur ce qu'on appelle le cadre juridique de la fonction publique. Est-ce que les textes actuels qui régissent le fonctionnement de la fonction publique sont d'actualité ou alors ces textes nécessitent d'être revisités ? Ce travail se fait naturellement dans une bonne ambiance avec nos partenaires sociaux. Il a été question plus ou moins de revoir la loi fondamentale qui est la 1 bar 2005, qui constitue notre loi de base au niveau de la fonction publique. D'analyser les différents statuts particuliers qui tournent autour de la 1 bar 2005. Et de voir effectivement est-ce que le cadre juridique, le cadre organique actuellement, le cadre organique que compose notre structure administrative, répond aux besoins des administrations. Quand on sait que des missions ont évolué par rapport à la vision du gouvernement actuellement.